Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à la dernière émission de la saison à votre service. Alors, eh oui, c'est l'été et pendant l'été, on fait relâche. Mais on a quand même une émission fort intéressante où on va vous parler du G7, mais du G7 vu de l'intérieur, en compagnie du journaliste que tout le monde connaît ici dans Charlevoix, Dave Kidd, de CIHO, et qui a vécu cette expérience G7 vu de l'intérieur. Et beaucoup d'autres sujets avec lui d'ailleurs. On va aussi parler de la tournée du Cirque Eka Srinka, qui de fait, avant de partir en tournée, va donner ici un spectacle à la fête de la Confédération, au Boisé du Quai, ou autour du Quai, à tous les cas, vous allez voir ça. Ça se passe sur le bord du fleuve. Et pour nous en parler, nous allons recevoir Sandrine Thibault, qui est en charge et responsable de la production pour le Cirque Eka Srinka. Alors, écoutez, de ce pas, on va rejoindre nos invités. Bonne émission! Sous-titrage ST' 501 Alors, Dave Kidd, personnalité médiatique charleboisienne très connue et journaliste émérite. Bienvenue à l'émission. Bonjour, c'est toute une présentation. Bien, effectivement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que dans le portrait charleboisien, Dave Kidd, en tant que personnalité médiatique journalistique, tu as ta place, puis on te respecte. Bien, c'est le nombre d'années que je fais ça qui explique tout ça. OK. Moi, en fait, je vais être honnête avec toi, moi, je travaille pour les gens. C'est essentiellement ça. Moi, ce qui me motive, c'est que le monde sache ce qui se passe chez eux. C'est uniquement ça, là. Ce n'est pas une question de fric, de reconnaissance. Non, non, ça, c'est pas ça qui m'anime, qui me passionne. Les gens, je le représente, et je et mon équipe, on leur présente des trucs quotidiennement, d'heure en heure. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter, c'est correct. Ça ne vous intéresse pas, c'est correct aussi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais pour pratiquer ce métier-là, tu es un passionné. Bien, c'est clair. Alors, je dis souvent à la blague que je commence à faire du bénévolat le mercredi soir. Tu sais, ça dit tout, là. Une fois qu'on a dit ça, j'aime ça, moi. Puis, c'est un beat que j'adore. C'est sûr que les gens près de moi en souffrent pas mal. Je vais être honnête, ça ne se fait pas sans casser des oeufs. Mais moi, ça me fait triper. Moi, j'aime ça, l'adrénaline, puis être ceux qui vivent, puis tout ça. Ça ne me passe pas. C'est là, là. C'est là, être inscrit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, intérieurement. Ça ne me passe pas. Peu importe l'heure du jour. Ça ne me dérange pas. Le jour, le soir, le nuit, ça ne me dérange pas. C'est important, on part, on y va. C'est aussi simple que ça. Cette passion-là t'a fait vivre, quand même, en fin de semaine dernière, avec le G7, une expérience. C'est unique dans Charlevoix, je pense. En tant que journaliste, ce n'est pas des choses qu'ils ont vécu quotidiennement. On ne vivra même pas ça, là. C'est clair, là. Mais souvent, tu dis une expérience un peu unique. Moi, ce que je me dis, c'est quand tous les journalistes sont à la même place, il n'y a plus de nouvelles. Alors là, on était 1 500 à Québec, 200 à la Malbaie. Alors, il n'y avait vraiment plus de nouvelles. Mais ça reste que couvrir ça, c'est marquant, là. Le moment le plus marquant, avant que tu me le demandes, c'est lorsque le président américain est sorti du manoir pour venir donner une conférence de presse au casino de Charlevoix, dans l'espace réservé à la presse américaine. C'était-tu improvisé, non? C'était planifié? Non, non, non. Il n'y a rien d'improvisé, là, dans le G7. D'après moi, c'était que les 30 secondes étaient calculées, là. Mais le mouvement, puis ce n'est pas long, là, à partir du manoir, aller au casino, là, c'est 67 pas, à peu près, là. Donc, lui embarque dans les véhicules, tous les agents de sécurité. Tu sens que tout le monde s'est redressé, là, lorsque... Il se passe quelque chose. Non, non. Le président des Américains, c'est mythique. Puis là, je ne dis pas que Trump est mythique, mais depuis toujours, dès que Air Force One se pose quelque part, c'est plus pareil, la vie. C'est les États-Unis, dans le fond. Voilà, c'est ça. C'est le personnage, c'est ce que ça représente. Exactement, c'est ça. Puis ça a été, ça, un moment, parce que, bon, il est passé près de nous, à peu près de la même distance d'où on se parle. Là, puis c'est un show. C'est gros. On dit que les Américains ont le sens du spectacle. Bien, ce matin-là, il y avait le sens de la sécurité. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, là-dedans. Absolument, absolument rien. Tu as été là les trois jours? Oui, tout à fait. Alors, de l'intérieur, directement au manoir? Bien, de l'intérieur, c'est un peu comme, je te dirais... La zone rouge impliquée, là, comme on dit. Bien, c'est assez. Nous autres, la zone rouge, les médias, c'était pas très grand. C'était un peu le terrain du casino, pas plus. C'est là qu'on était confinés. Il y en a qui avaient accès au manoir pour différents événements dans la journée. Mais nous, la presse locale, on était... Puis d'autres représentants des médias aussi, ça se passait dans le casino qui était méconnaissable. Il n'y a personne qui aurait pu dire que c'était une maison de jeu, là. Alors, on avait... L'ère centrale était transformée en une gigantesque salle de rédaction. Il n'y avait pas de traces non plus du bar. Ça, c'était la partie bar, pour ceux qui connaissent. C'est là qu'était la presse américaine. Les autres étaient dans l'ère centrale et dans une autre ère. Mais on ne voyait pas du tout l'élément casino là-dedans. Là, c'était des journalistes qui venaient de partout dans le monde? Oui, tout à fait. Alors, c'est toute une atmosphère. Tu entends toutes sortes de langues? Oui, on entend toutes sortes de langues. Écoute, il y en a avec qui qu'on ne communique pas pour une raison de langue. Évidemment, l'anglais est un peu la langue commune. Mais là, quand ça ne parle pas ni français ni anglais, tu te dis, bon, c'est correct. Mais tout le monde reste quand même groupé par pays. Comme je te dis, les Américains étaient à un endroit. Bon, tu avais les Japonais ailleurs, les Allemands, tout ça. Nous, on était, le Canada, on était adossés à la France finalement. C'est comme ça que c'était installé. Au moins, vous pouviez échanger un petit peu côté langage. Oui, tout à fait. Non, 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 on a eu bien du plaisir avec quelques photographes français. On a bien ri finalement. Y a-tu d'autres personnalités qui sont venues vous voir? Il y a Bill Morneau qui est passé, le ministre des Finances du Canada, qui était là. Lui, il est entré dans la salle de presse. Il y a d'autres représentants de d'autres pays, mais là, ne demande-moi pas de les identifier. C'est un peu… j'ignore la réponse. Mais effectivement, ça a été trois jours effervescents. Oui, c'est sûr, c'était effervescent parce qu'on était au casino, on se demandait ce qui se passait en bas. Bon, ça n'a pas été tellement tapageur en bas. Il n'y a pas eu… il y a peut-être eu 100 personnes qui ont manifesté au sommet des attroupements. Donc, ça a été bien calme. Puis même la Malbaie était très calme durant le sommet. C'était un peu moins achalandé qu'à n'importe quelle fin de semaine du mois de juin. Nous, on l'a vécu à l'extérieur, puis toi, de l'intérieur, façon de parler. Effectivement, c'était très calme. Je l'ai déjà confié. C'était très, très calme. Puis oui, il y a eu beaucoup de police, mais ça, on le savait depuis un an qu'il allait y avoir énormément de police. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui a été surpris de ça. La logistique de ça, parce que je pense que pour entrer sur les lieux, ça prenait une accréditation spéciale, en plus de l'accréditation générale. Puis le centre principal journalistique était Québec. Est-ce que c'était la navette de la région Québec, Québec ici? Non, non, non. On est parti de la Malbaie pour rester à la Malbaie. Mais les autres, c'était Québec, Malbaie en autobus. Puis à un moment donné, tu avais un changement de garde. Il y a des journalistes qui partaient, ou photographes, puis d'autres qui arrivaient. Il y avait une rétention. Oui, tout à fait. Ça se passait comme ça pour ceux qui étaient au centre, qui étaient de Québec et qui venaient couvrir à la Malbaie. Est-ce que la journée commençait tôt pour finir 7 heures? Il y en a qui arrivaient autour de 6-7 heures. Écoute, je te dirais qu'on arrivait, nous, avec Jean-Sébastien du journal, Marianne de CIMT, autour de 8h30, 9h, qu'on était dans le casino comme tel. Bon, il y avait la sécurité où il fallait aller au centre de fouilles avant, la sécurité, détecteur de métaux, etc., etc. Donc, tout ce processus-là qui était mis en bande, par lequel il fallait passer. Mais c'est un show de sécurité. Il n'y a rien, 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 rien. Parce que c'est les personnalités qui dirigent les principaux pays en termes d'économie. Alors, à partir de là, s'il arrivait un pépin... Il n'y a pas un pays qui va avoir l'air fou, hein? Oui. Il n'y a pas un pays qui va être hôte du G7 et qui va se faire dire partout, « Ah bien oui, notre président, quand il est allé chez vous, il a reçu des tomates. » Il n'y a pas personne qui veut vivre ça, là. C'est un pic-pic. Oui, ça fait amateur longtemps, là. Dis-moi, la région de Charlevoix, avec cet événement-là, depuis son annonce, a mis, je pense, beaucoup d'espoir en termes de retombées possibles. Oui. Est-ce que c'est à la hauteur, par rapport à... Tu penses, pour l'avoir vécu, à la hauteur de ce qu'ils étaient espérés? Bien, ça dépend de ce qu'on attendait. Moi, j'étais un de ça au début qui pensait qu'on allait repaver toutes les rues de la Malbaie. OK? Je pensais ça, là. Mais là, à un moment donné, j'ai compris que le fédéral allait payer juste pour ses besoins. Et tant mieux s'ils sont communs. C'est un peu la réponse qu'on avait. Cellulaire, c'était tout croche. Maintenant, ça va bien. La fibre optique, il y avait certains réseaux déjà, mais là, ça a été optimisé du côté de la Malbaie. Mais sinon, il y a eu une route de refaite parce qu'elle avait été endommagée dans le cadre de travaux nécessaires à l'aéroport. Il n'y a pas eu... Si c'est ça, les retombées dont tu veux parler, peut-être qu'il y en a qui sont déçus, qui s'attendaient à bien d'autres choses que ça. Il faut voir l'effort qu'on va mettre pour surfer sur la tenue du G7. Je comprends que dans le carnet de vente, dans le cartable de vente de tous les vendeurs du manoir Richelieu, c'est écrit, puis il y a des photos, puis le G7, c'était chez nous. Bon, ça, c'est une chose, mais il faut que la région aussi se mobilise et continue d'aller chercher des événements majeurs pour qu'éventuellement, qu'on se dise... On entend beaucoup parler de Montebello. Que Charlevoix devienne aussi un peu un Montebello. Il s'est passé le G7, puis on y retourne, puis il y a eu tel congrès, puis telle réunion politique. Il faut que ça devienne comme ça. Puis je dis pas tout au manoir, mais dans Charlevoix, tu sais, c'est la région d'un bout à l'autre qui doit se mobiliser. Parce que si, dans cinq ans, le taux d'occupation est encore le même, on s'entend-tu qu'on va se dire qu'on l'a raté? On l'a fait du sous-place. Oui, tout à fait. On l'a échappé, puis c'est pas ce que je souhaite qu'on l'échappe. Au contraire, je veux que ça progresse. Moi, personnellement, c'est mon souhait. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'images, selon toi, qui ont été véhiculées dans le monde sur Charlevoix? C'est plus rentable, oui. C'est partout. Parce que les journalistes qui arrivaient ici, foncièrement, bon, ils partaient, comme on disait. C'est des journalistes politiques. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tourisme Charlevoix travaille pour en amener d'autres qui font des reportages plus variés. Mais journaliste politique, il... Il venait, il... Il n'écrira pas trop en ligne à la fin de son texte en disant, passez par la Malbaie. C'est pas ça. Il n'y a pas eu le temps de visiter. Ben non, c'est ça. Puis il était aussi beaucoup à Québec, là. Donc, il y a également ça aussi. Puis Québec, quand on dit ce qu'on veut, ça reste une belle ville, là. Ça, c'est évident. Donc, il y a ça aussi qui est... Pas qui désavantageait, mais avec quoi il fallait composer, là. Québec, c'est aussi un fort, là. On dit que Charlevoix, c'est très connu, mais la ville de Québec, ça l'est encore plus, là. Oui, c'est l'Europe, effectivement, en Amérique. Voilà, c'est en plein ça. Puis c'est exactement ce que des Français disaient. De Québec. De Québec. Oui. Puis ils en ont été sur leur première visite, là. Je regardais la publicité à Radio-Canada. Quand ils parlaient un petit peu de la Malbaie, on voyait un peu le fleuve, mais il y avait de la brume derrière. On voyait pas grand-chose. Puis ils finissaient leur promotion sur le château Fontenal. Ah, c'est vrai. Bien, mais c'est ça. Mais le grand centre des médias était à Québec. Comme tel. Oui, tout à fait. Puis on a beaucoup parlé, aussi dans les deux dernières semaines, là, de ce qui pourrait se passer comme action à Québec. Alors, mais, au final de tout ça, c'est pas le G7 de Québec, là. T'as écrit G7 Charlevoix 2018. C'est ça que t'as écrit, là. Oui. Bien, donc, ça se passait ici, là. Que le maire de Québec veuille ou pas, ça se passait ici, là. En tout cas, je pense que le maire de la Malbaie, Michel Couturier, a de quoi être fier aussi par rapport au déroulement de ces... Ah oui, bien, eux, à la Malbaie, avaient pris toutes les mesures nécessaires. Ils s'étaient préparés. Il n'y avait rien improvisé. On s'est fait un plan de... Pardon. De sécurité civile. On avait mobilisé les employés autour de ça. On avait aménagé des centres de renseignement, des centres de référencement, un centre d'opération. Donc, on a fait ça comme il fallait faire ça. C'était pas le temps de... On avait loué des camions de pompiers supplémentaires, embauché des pompiers additionnels. On a fait ça. On s'était préparés pour un événement de cette taille-là. Heureusement, on n'a pas eu à déployer aucune mesure. C'est la bonne nouvelle. Mais c'était pas le temps. Plusieurs vont dire que ça a coûté cher, mais on peut le dire après, parce qu'il s'est rien passé. Mais si on n'avait pas fait ça, puis on n'avait pas investi ces sommes-là... Il n'y a personne qui peut avoir l'air... Tu sais, bien s'en sortir quand on parle d'argent. Tu sais, ça a coûté cher en sécurité. Oui, mais si on avait eu besoin de tous ces policiers-là, est-ce que ça aurait été trop cher encore? Je pense pas. Tu sais, il s'est rien passé. C'est ça qui fait que... Mon Dieu, ça a coûté ce prix-là, puis il s'est rien passé. C'est comme ça que c'est analysé, là. S'il y avait eu des grabuges... Puis on manquait de policiers, ça aurait-tu coûté plus cher encore en overtime, par exemple, en temps supplémentaire? On le sait pas, tu sais. Puis là, il y aurait eu les délais, puis la case, puis qui est responsable? Non, non. Là, c'est... On embarque dans une autre spirale, là. Un qui devait être heureux aussi, c'est le directeur du Fairmont. Oui. Il était heureux et fatigué lorsque je l'ai rencontré. Oui, il était heureux. Il était heureux que son équipe ait livré une prestation sans faille. Le chef, Pierre-Laurence Valton-Simmer, et toute son équipe, il est à peu près 200, ont été applaudis par les chefs d'État. Alors, c'est toute une reconnaissance. Il y a eu d'autres restaurateurs aussi. Entre autres, il y a eu des restaurants de... Pardon, des repas de dignitaires aux Trois-Canards, chez Truchon, au vice-versa, pour ne nommer que ces trois-là. Chez Cabot-Jardin, des 80 aussi. Donc, il y a eu des chefs qui ont eu un peu de pression, des chefs cuisiniers qui ont eu un peu de pression en fin de semaine, et tous ont relevé avec brio ce défi-là. Donc, bravo à tous ces gens-là qui... Parce que c'est un peu... Bon, dire qu'on est habitués de l'expérience et tout ça, ça risque de servir des chefs d'État, ça ajoute toujours un peu de stress. Ils ont bouté à plein de choses un peu partout dans le monde, en plus. En plus, bien oui, c'est ça. Il doit y avoir une fourchette assez difficile. C'est pas un petit défi, là, si on s'entend. Toi, en tant qu'homme de médias, une fois que t'as couvert... C'est une petite boucle plate de l'entrevue, là, c'est ça? Non, toi qui as couvert, effectivement, un événement de cette importance-là, de revenir après ça avec le quotidien, c'est deux poids, deux mesures? Ah, bien oui, c'est sûr, là. Écoute, c'est évident. Mais, tu sais, je vais le vivre plus tard un peu, je te dirais, parce que déjà, le lundi, on avait pas mal... Heureusement, il y avait un peu d'ouvrage cette semaine, là. Ça me garde un peu dans le beat, mais je vais plus vivre ça, je pense, durant mes vacances estivales. Tu sais, j'ai pas le temps vraiment de m'arrêter puis de me dire, « Ouais, là, on retourne, là. » Puis, tu sais, non, je... Mais, tu sais, j'aime encore ma job, là, même si le G7 est passé, là. Tu sais, je vais... Je vais m'amuser encore, là, je dis ça comme ça. Tu sais, je trouverais pas ça plate, là. Mais c'est sûr que c'est différent, parce que c'était à peu près deux heures par jour, là, pendant un an, là, que je consacrais à ça, là. C'est un travail de longue haleine, là. Ah, ben oui, c'est sûr, là. Mais, tu sais, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai passé une journée dans la peau d'un policier qui est responsable du contrôle de foule. Après ça, j'ai eu des... La prison temporaire qu'on appelait à Clermont. Je suis allé visiter ça. J'ai rencontré des sous-ministres. J'ai parlé à je sais plus combien de fonctionnaires. Écoute, pour un carnet d'adresse, c'est super. Dans la job que je fais, c'est merveilleux, là. Tu sais, il faut que... Je suis reconnaissant de ça, parce que j'aurais jamais pensé couvrir ça... Tu sais, dans ma vie, le G7, là, voyons, c'est impensable, là, puis... Tu sais, tu sais, tu n'as même pas... C'est un heureux hasard de parler. Tu sais, tu m'aurais dit, écoute, Dave, on t'envoie au US Open au golf ou au G7. J'aurais penché pour le US Open. Je suis honnête, là, je le dis, mais là, le G7 était chez nous. Regarde, c'est parfait, là. J'ai embarqué là-dedans, puis... J'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça. Le temps de comprendre aussi le langage canadien, puis quand je dis ça, c'est... Du point de vue... Bien, non, je veux dire, c'est avec une organisation aussi importante que ça, là. OK. C'est structuré, organisé. Bien, voilà, c'est ça. Telle personne s'occupe de telle chose. Oui, c'est le temps de se démêler un peu. Ça prend quelques semaines là-dedans, là. C.I.H.O., parce que, bon, C.I.H.O., tu étais représentant, effectivement, de la station de radio, mais en tant qu'équipe, content de la couverture que vous en avez faite. Oui, tout à fait. Absolument. Écoute... Avec la ligne directrice, disons, du début, puis à la fin, là, je veux dire, on a atteint les objectifs. Oui. Oui, on a été dans le coup tout le temps. C'est ça. Bon, écoute, il y a des médias qui ont couvert des trucs sous un autre angle que nous autres, puis c'est bien correct, là. Tout est bon, là-dedans. C'est un festin de nouvelles, là, G7, là. Il y en avait, il y en avait, il y en avait, ça n'arrêtait pas, là. Puis, moi, je suis bien fier de ce que Émilie Dégagné, Pierre-Éric Lacroix, Marc Larouche, Pierre Rochette qui avait travaillé avec nous, Roque la Liberté aussi. Tous les... Là, je parle des gens qui étaient aux nouvelles. Tous les animateurs en onde, aussi. Je suis très satisfait de toutes les performances de tous les membres de l'équipe. Ça a bien été, puis je suis content. Il n'y a rien de parfait, mais est-ce qu'on aurait pu faire plus? Honnêtement, non. Ça, c'est... Écoute... Mission accomplie. Oui, bien, oui. Puis, je dis ça avec beaucoup d'humilité puis de modestie, puis je suis peut-être celui qui en a fait le moins durant cette fin de semaine-là. Alors, moi, là, je donne tout le crédit pour cette fin de semaine-là à tous mes collègues de travail. Mais c'est sûr que je n'en avais fait pas mal pendant un an, ça, il y a ça, par exemple. CIHO, parler CIHO, il y a quand même des changements. Toi, tu étais à CIHO, tu as quitté pour t'en aller au journal. Tu es revenu à CIHO avec un peu un autre mandat. On regarde les codes d'écoute que vous avez eus à l'automne. Il y a du nouveau personnel qui est venu. Donc, c'est en mouvement. Bien, tout le temps. Écoute, c'est un peu normal pour une radio de région, je te dirais, d'avoir du mouvement. Tu sais, il y a été pendant de longues années, c'était une stabilité. Je pense qu'à un moment donné, c'était pendant 6 ou 7 ans qu'il n'y avait eu aucun départ, rien. Tu sais, tu le sais, tu viens du milieu de la radio, 6-7 ans sans départ, c'est pas... C'est exceptionnel. Bien, voilà. Mais là, écoute, on a eu des périodes où il y a eu plus de départs, mais c'est comme ça. Puis tu sais, avant ça, quelqu'un pouvait faire 20 ans à une place, bien maintenant, c'est plus ça. Tu sais, après 2-3 ans, les jeunes disent, bon, je vais aller voir ailleurs. Surtout si quelqu'un a un plan de carrière. Bien, exactement, c'est ça. Moi, mon plan de carrière, c'est de jouer au golf l'été. Puis on a trois beaux terrains ici, puis j'en profite. Ça fait que, en résumé, c'est ça, mon plan de carrière. Il n'y en a pas d'autre. La passion, c'est le journalisme, puis l'A, B, c'est le golf. Non, c'est deux passions varielles. C'est deux passions. Oui, c'est égal, là. C'est égal, mais tu sais, il y a bien de mes chums qui me disent que je travaille pour jouer au golf. C'est un peu vrai. Oui, j'aime ça, puis je ne m'en cache pas. Tu sais, j'ai la chance de travailler dans une région où il y a trois terrains de golf. Pour certains, ça peut être bien niaiseux, ce que je viens de dire, là. Mais moi, ça me fait triper les deux. Alors, l'hiver est long? Et pas à peu près. Et pas à peu près. Pendant que tu t'amuses au massif, là, moi, je capote. C'est clair. C'est aussi simple que ça, là. Alors, on travaille, on travaille, on travaille. Oui, oui, en hiver, je suis très performant, c'est ça. Ça fait 15 ans, là, Dave, que tu pratiques à peu près ce métier-là? Oh, je ne sais plus. Je ne compte même plus. Tu ne comptes plus? Quand on est rendu vieux, on ne compte plus. Oh! Mais je ne sais pas. Tu es plein d'énergie encore. À peu près, on est full. Non, non, ça, c'est sûr, mais non. Je ne m'arrête pas. Je regarde en avant, moi. C'est plus ça, là. Tu sais, puis je ne dis pas ça d'une manière baveuse, mais tu sais, je regarde en avant. Puis, tant que je vois en avant, tant que je vois l'horizon en avant, moi, je suis très heureux. Je n'ai pas de plan, je n'ai rien, rien, rien. Puis, je m'amuse à la radio. J'ai bien du fun avec mes collègues. Puis, on se voit des places tous les deux. Puis, je ris avec toi. Puis, je ris avec d'autres. Puis, tu sais, il faut que ça soit cool, la vie, là. La grande différence. C'est sûr que je demeure un peu chialé dans le fond, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la personnalité. Puis, en même temps, c'est ta réputation un petit peu pour dire « je chiale », mais en même temps, tu fais avancer des choses parce que tu n'es pas un journaliste complaisant. Tu poses des questions, puis tu vas avoir des réponses. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, le propre de la job, là. Mais toujours dans le respect, tu sais. Puis, c'est jamais personnel. Toi, tu peux avoir une mauvaise idée, puis on peut en débattre, là, tant que tu voudras, là. Mais ce ne sera pas Herman Charest, la cible. C'est son idée qui n'était pas à mon sens, là. On met l'idée au-dessus des élus. Ah, bien oui, mais tout le temps. Écoute, on est un petit milieu. Si tu personnalises les affaires, ça n'a pas de bon sens, là. Je n'aurais pas pu t'offer longtemps comme ça, là. Un peu comme le maire de Québec et le maire de Lévis, là, actuellement. Genre, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Toi qui as travaillé en radio, parce que tu es passionné de la radio, tu as fait un petit saut dans le journal, comme tel, dans l'écrit. Des grandes différences par rapport à ce que tu as pu vivre, toi? Bien, c'est un autre média complètement. Écoute, je te dis, honnêtement, l'adaptation a dû prendre cinq minutes, là, entre les deux. Une nouvelle, ça reste une nouvelle. Je n'étais pas le boss, là. Je suis arrivé là comme employé, puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. De vivre autre chose. Oui, de vivre autre chose, puis de ne pas... Pendant un bout, d'avoir un peu moins de responsabilité, ça m'a fait du bien à moi, moi, personnellement. Maintenant, tu te tannes un peu, je ne veux pas. Un peu comme une sorte de routine. Oui, aussi, puis vivre d'autres choses. J'ai travaillé avec un bonhomme qui est assez extraordinaire, qui s'appelait Éric Maltais, qui s'appelle encore Éric Maltais. Puis j'ai bien appris... On n'a pas été longtemps ensemble, mais j'ai bien appris avec lui. Il y avait une trentaine d'années d'expérience dans le domaine, puis c'est le fun d'apprendre aussi. Puis j'ai beaucoup appris avec Éric, puis on a eu bien du fun pendant ce temps-là. Ça a cliqué, ça a été un fit, là, incroyable. On a eu bien du plaisir. La fibre journalistique. Est-ce qu'on peut dire que plusieurs le pratiquent comme métier, mais peu sont, entre guillemets, des journalistes? Bien, je ne comprends pas trop ta question, mais aujourd'hui, là, il y a des blogueurs, des influenceurs, des youtubeurs, je pense, si j'ai bien compris, des instagrammeurs. Puis, tu sais, ça a changé énormément. Énormément, énormément. Tu sais, je disais tout à l'heure, je compare ça à un restaurant. Puis on sert un menu quotidiennement, d'heure en heure, puis les gens ont le choix maintenant. Si tu ne veux pas une vraie nouvelle, bien, il y en a d'autres ailleurs qui vont t'offrir autre chose, puis ça va te faire triper. Si c'est les paysages qui te font triper, bien, c'est peut-être pas sur notre site Internet que tu vas te nourrir bien gros. Il y a tellement de... C'est comme les stations de TV, tu en as une spécialisée dans tout. Donc, c'est ça. Mais moi, on y va avec ce qu'on pense être pertinent pour les gens. Puis on n'a pas la... Comme je le dis, on n'a pas la science infuse. Puis s'il y en a qui préfèrent lire dans le journal, écouter les TV, c'est correct. Je n'ai pas de trouble avec ça. Nous, on sert ce qu'on pense qui est pertinent. Dave Kidd, pour les prochaines années, toujours dans le portrait, dans le décor? Golf et nouvelle. Golf et nouvelle. Oui, c'est ça. Et non pas nouvelle et golf. Ça dépend du mois. Là, on est dans la phase nouvelle. Golf et nouvelle, mais plus tard, ça va... Bien, écoute, je suis un peu maniaque de ça, le golf, puis je m'en cache pas, puis tout le monde le sait. Puis les gens qui font affaire plus souvent avec moi, ce qu'on appelle les contacts, il n'y a pas personne l'été qui m'appelle avant mes écarts. C'est ancré dans leur... Ils m'envoyent un mail au pire, mais c'est comme ça. Puis c'est... On dit souvent qu'on a le meilleur des deux mondes dans Charlevoix, c'est la qualité de vie, puis le travail. Pour moi, le meilleur des deux mondes, c'est ça. C'est travailler à CIHO, puis je vais au golf. Je te résume ça simplement comme ça. Puis c'est la vérité. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ça. C'est simple, mais c'est complet. Oui, puis pour mon équilibre mental, c'est fantastique. C'est mondial. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu partager un peu ton expérience de vie, entre autres, par rapport au G7, puis ton expérience de quotidien. Bien plus parler de moi et du G7. Je ne pensais pas d'être rendu big comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Merci à vous. Alors, Sandrine Thibault, responsable de la production pour le Cirque Echastringa. Bonjour. Bonjour. Cirque Echastringa, un cirque particulier avec des animaux. Oui, c'est un cirque équestre. Et comme nos spectateurs ont pu le constater, on n'a pas que des chevaux, bien évidemment. On a aussi deux cochons et des fixes et chouchoutes. On a farfelu le chien, évidemment, et notre fameux minou d'honteur de fauve. Ce n'est pas des animaux qu'on est habitués de voir, effectivement, dans un cirque. Parce qu'on voyait, bon, ceux qu'on connaît le plus, les fameux éléphants, les lions, les cils et ça. Mais là, c'est des animaux qui nous côtoient. Mais en fait, l'origine du cirque, elle était faite ainsi. C'était des animaux familiers qu'on dressait, des chiens. C'était beaucoup ça. On allait dans la rue, etc. Après ça, les chapiteaux sont arrivés dans l'histoire du cirque. Et après ça, les gros animaux, etc. Mais à l'origine, le cirque, c'était des petits cirques familiaux qui se faisaient avec... Tu avais une chèvre, tu arrivais à la dresser. Tu lui faisais faire un numéro, tu sais. C'était ça. Alors nous, les animaux, chez nous, sont très, très importants pour le cirque. On les chouchoute, c'est nos bébés. Et donc, non, mais je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment sur les cirques animaliers. Et pas que ce soit faux pour certains cirques, mais ce n'est pas notre cas. Je veux dire, on les... La violence faite aux animaux et ce genre de choses-là. Non, non, non. Ils ont le droit d'en paquer de minouches. Je peux te dire que ça nous coûte cher en minouches et en biscuits soda pour les cochons. C'est ça, parce que c'est assez varié. C'est des animaux pratiquement de la ferme. Oui, mais en fait, on travaille vraiment avec... Comme on peut travailler avec les artistes humains, on travaille aussi avec les animaux, avec leur force, avec leur talent. Donc, effectivement, quand un idée fixe, notre gros cochon, nous fait des petits tours comme ça à la maison, puis nous fait rigoler, on se dit, écoute, on va le montrer sur la piste parce qu'il a l'air de vouloir avoir... Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel animal puis essayer de lui faire faire des choses ou bien non? Ils ont comme une nature intrinsèque qui dit, bien, lui, il a plus de facilité à le faire. Je pense que c'est comme tout être vivant. Il y en a qui sont plus à l'aise à faire certaines choses que d'autres, qui ont plus de bonne ou de mauvaise volonté. Et puis, c'est sûr que quand on fait des spectacles avec les animaux, et tous ceux qui travaillent avec les animaux vous le diront, on peut très bien faire du dressage et travailler avec les animaux pendant des mois, des semaines, des années. Et puis, finalement, arrivé au jour du spectacle, il se passe telle chose qui rend l'animal énervé ou il n'est pas en forme. Ce matin-là, lui aussi, ils peuvent aussi se lever du pied gauche. Enfin, avec elle-là, il faut qu'on joue avec ça. Donc, on joue avec des natures vivantes, comme l'être humain en est une, comme... On ne sait pas, des fois, d'une minute à l'autre, tout peut être viré à l'envers et puis il faut faire avec. Donc, je n'allais pas dire... Je ne parlerais pas de dressage d'animaux, ce n'est pas mon métier. Ça, c'est le métier de Frédérique. C'est elle qui dresse, qui, j'allais dire, plus éduque les animaux, en fait, que dresser. Parce qu'on n'y va pas avec la baguette. Moi, le dressage, je vais avec la baguette, mais dans la tête du monde, des fois. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment Fred qui pourrait te parler de dressage. Frédérique Foiret, qui est la présidente, la fondatrice du cirque. Comment il est venu, justement, au monde, ce cirque-là? Bien, ce cirque-là, encore une fois, c'est... Il y a eu un spectacle qui a été monté à Mirabel. Et donc, le cirque s'est créé l'année d'avant ce spectacle-là, évidemment, sous forme de coopérative de travailleurs. Donc, on est une coop. On a un conseil d'administration, tout ça. Et donc, ils ont monté le premier show à Mirabel, avec du monde qui était de Charlevoix, de Québec, de Montréal, de Mirabel, d'un peu partout au Québec. Et puis, il y a eu deux spectacles, trois spectacles à l'extérieur de Charlevoix, Mirabel, il y a eu Beaupré. Et puis, ensuite de ça, le cirque est revenu s'installer à Baie-Saint-Paul, donc en Charlevoix, parce que les fondateurs, finalement, parmi les fondateurs qui sont restés à la suite, dans la vie du cirque, dans la vie d'un conseil d'administration, etc., venaient les trois quarts de Charlevoix, donc c'était logique qu'on s'installe chez nous et qu'on continue à travailler sur le projet. Alors, il a maintenant sept ans. Oui, c'est notre septième été, notre septième année, exactement, six spectacles, six saisons de spectacles. Donc, là, c'est ça, on s'en va, là. On s'en va, mais on revient. Oui, c'est ça. On est chez nous, en Charlevoix, on n'a pas l'intention de s'en aller. Oui, il y a une rumeur qui circule. Oui, il y a une rumeur qui circule. Vous quittez, vous quittez Charlevoix. Non, non, on quitte parce que le spectacle de l'an passé, donc Planète, quel cirque, qui était sur la consommation responsable, etc., a été acheté, finalement, par le festival de rodéo de Saint-André-Avelin en Outaouais. OK. Donc, on s'en va trois semaines en tournée, là, mais on revient après, donc… Est-ce que c'est une première de quitter comme ça pendant trois semaines pour aller faire le spectacle ? On a déjà joué à l'extérieur, le cirque a déjà joué à l'extérieur de Charlevoix, mais c'est une première que le spectacle sous-chapiteau soit acheté. OK. Donc, c'est bon pour le cirque, c'est le fun pour nous parce que ça nous montre qu'en fait, le monde aime ce qu'on fait, qu'on a une certaine valeur, entre guillemets, on met ce que tu veux autour du terme de valeur, mais moi, je mets surtout une valeur de création, une valeur de ce qu'on peut apporter à la société, tout ça. Et à travers ce spectacle-là, à travers ce qu'est le cirque et Kassringa, donc une coop de travailleurs, etc. Donc, c'est… Voilà, j'ai perdu le fil. Je ne sais pas grave. Tu vas me réenligner, c'est ta job. Mais dans les faits, le cirque, c'est quand même toute une organisation. C'est total. Je vais parler de la coop, mais il y a une logistique derrière tout ça. Il y a des animaux, il y a des humains, il y a un chapiteau. Vous êtes quoi, une trentaine de personnes qui y travaillez? Oui, une trentaine de… je dirais 25-30 personnes en tout et partout pour tout ce qui touche au cirque en général. On parle aussi bien d'administration que de montage, que de technicien de son, lumière, etc. Régie, metteur en scène, artiste, régisseur d'écurie. Ah, bien oui, parce que nous, on a un cirque équestre. Donc, dans les écuries, on a les chevaux, les poneys, les deux cochons. Et donc, il faut effectivement passer à ça. Puis, partir en tournée avec des animaux, ça ne se part pas qu'avec des humains. C'est tout ce beau monde-là. Ce n'est plus la même affaire. C'est compliqué. C'est de là que la responsable de la production, elle est deux mains dans… Oui, c'est la responsable de tournée aussi, qui est Claire Lise. C'est plus Claire Lise qui va s'occuper du transport des animaux. Et donc, il faut le faire pour que ce soit sécuritaire pour eux, à la fois physiquement et affectivement, nerveusement. Parce qu'encore une fois, c'est important, comme n'importe quel humain. Le moral fait toute la différence quand arrive le spectacle. Et donc, et les pratiques, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs cirques au Québec qui est comme le vôtre? Au niveau des cirques équestres, je crois qu'on est le seul au Québec à être un cirque équestre. Des spectacles équestres, il y en a. Des spectacles de cirque, il y en a, mais qui allient les deux. Mais bon, je ne mettrai pas mes deux mains à couper, parce que je n'ai pas fait une enquête approfondie sur la question. Mais il me semble bien que c'est ça qui se dit. C'est bon. Donc, on a une originalité ou presque une exclusivité, dans le fond, quand on va vous voir. Oui, puis nous, ce qu'on voulait à travers le cycle, c'est redonner un peu à nos spectateurs l'esprit du cirque ancien, du cirque familial. Les gens qui nous demandent pour aller visiter l'arrière-piste, les écuries, on est toujours enchanté de leur faire visiter, de leur montrer comment on travaille, de prendre le temps de jaser avec eux. À la fin du spectacle, les spectateurs rencontrent les artistes, ils viennent voir les spectateurs. Ça fait que c'est toutes des choses qui font qu'on… c'est très familial. Parce que la clientèle, c'est de 7 à 77 ans. Eh my God, mais moins que ça. Moins que 7 ans, certains. On a eu des poupons, là. Écoute, oui, oui. Très diversifiés. Il va y avoir un spectacle à la fête de la Confédération, ici même à Baie-Saint-Paul, au Quai. Oui, monsieur. A près du Boisé. On est bien contents. Alors, ça, c'est une journée, c'est… C'est un après-midi, c'est deux heures, en fait. Notre implication sur la fête de la Confédération à Baie-Saint-Paul cette année, c'est deux heures. Et si on veut voir le cirque, c'est le seul moment ici à Baie-Saint-Paul pour le voir. Ça va être le seul moment ici à Baie-Saint-Paul pour cet été. Après ça, on est toujours en train de préparer des petits trucs, comme on avait fait le sentier légendaire de l'Halloween il y a deux ans, maintenant. Donc, c'est sûr qu'on propose toujours d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut aussi savoir sur le cirque et Kasseringa, ce n'est pas juste le spectacle sous chapiteau. C'est aussi des mandats, des contrats à droite et à gauche avec différents artistes selon ce qui est demandé par notre clientèle. Donc, on fait beaucoup ce genre de trucs. Et donc, là, Baie-Saint-Paul nous a justement invité à participer à la Confédération. Donc, on va présenter six tableaux qui sont autour des légendes autochtones, mais pas essentiellement autochtones d'Amérique du Nord, mais aussi autochtones d'ailleurs, parce qu'on se rend compte en faisant des recherches qu'il y a des légendes autochtones à travers le monde. Il y a des grands personnages, ça ressemble. Donc, évidemment, tout ça va être adapté à la sauce et Kasseringa, ça va de soi. On s'inspire des légendes autochtones. Donc, six tableaux que je ne dirais pas trop, parce que je voudrais que les gens découvrent justement. Ça va être une première pour ces tableaux-là. Donc, ça va être... On veut garder un petit peu l'effet de surprise, évidemment. Donc, des tableaux qui seront avec des artistes circassiens ou non. Des tableaux où il va y avoir cheval et poney. OK. Ça se passe à la Confédération de deux heures à quatre heures le 1er juillet. Puisqu'il y a un spectacle, est-ce que je suis plutôt le plus grand? Parce que là, ça me semble que tout le monde va se donner le mot d'ordre. Je ne veux pas que je le manque. Là, tu parles de Saint-André-Avelin, là, parce qu'on ne sera pas sous chapiteau à Baie-Saint-Paul. Non, non. À Baie-Saint-Paul, c'est vraiment le même principe de base que le sentier légendaire qu'on avait fait à l'Halloween il y a un an et demi. D'accord. Donc, on se promène sur le site. Là, ça va être dans les dunes. Bien, pas dans les dunes, parce qu'elles sont préservées, mais dans les espaces avant, là où il y a les jeux et tout. Et sur la plage, en bordure du Boisé. En tout cas, on a... Il va falloir marcher un peu. Donc, on va aller explorer un peu chacun de ces tableaux-là. Qui va être proposé. On travaille avec Olivier, là, avec les canjours de Baie-Saint-Paul, justement, avec leurs animateurs. Ils sont en train de créer une chasse au trésor à partir de nos tableaux. Donc, les gens vont devoir aller dans les tableaux, évidemment, trouver les indices. Et donc, le principe, c'est qu'en deux heures de temps, chaque tableau va démarrer aux 15 minutes, durer entre 2 et 5 minutes. Ça va dépendre des tableaux. Et donc, les gens vont déambuler comme ça, deux heures de temps, à toutes les 15 minutes, ça va recommencer. Alors, finalement, on assiste à une prestation. Donc, on peut assister plusieurs fois au même tableau. Si on veut le revoir, on peut... Voilà. OK. Donc, ça, c'est Baie-Saint-Paul. Oui. En extérieur. Puis, alors, évidemment, s'il pleut, tout se passe dans l'aréna. Donc, s'il pleut, on se déménage effectivement à l'aréna. Là, bien, on sait ce que c'est que l'aréna. On va faire notre gros possible. Il va y avoir le... C'est prévu pour être en extérieur. Nos décors et tout sont tous prévus pour être en extérieur. Donc, c'est ça. On va prendre l'imagination. Oh, oui. Écoute, on sait. Quand il peut, c'est toujours bien. Et après ça, c'est la tournée, comme vous le disiez. Trois semaines de temps dans les cantons de l'Est. Exactement. Donc, on joue le 1er juillet à Baie-Saint-Paul. Ensuite de ça, à partir du 2, on commence... On est en répétition à Notre-Dame-des-Monts avec toute la gang du cirque, en fait. Donc, reproduction, production intensive, etc. En tant qu'artiste, il y a combien d'artistes? Une dizaine à peu près d'artistes sur la piste, oui. Oui. Plus les animaux. Donc, si on compte les animaux à roues, là, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 de plus. Une vingtaine. C'est des artistes aussi, vous voyez pas? Oui, c'est nos artistes, écoute. Oui. Tout est là. S'ils ne sont pas là, il n'y a plus de spectacle. C'est quand même spécial. C'est une sorte de vie de saltimbang, dans le fond. On se déménage. On adore ça. Oui. Quand on part comme ça, là, même quand on allait à Baie-Saint-Paul, puis qu'on dormait, on avait nos roulottes sur le terrain et tout, là, c'est génial. On rentre dans un autre monde, là. C'est comme... Oui. Là, ça va être différent parce qu'on est à Saint-André-Avelin. Ça va être très, très différent parce qu'on est au cœur d'un festival rodéo, qui est un des plus gros festivals rodéo du Québec. OK. Il y a du monde. On n'est pas le seul chapiteau sur place. Ah. Oh, oui. Puis, en tout cas, donc, c'est... Vous êtes là trois semaines? On est là trois semaines. Est-ce que le festival dure trois semaines? Le festival dure... Ah, je n'ai plus les dates exactes. Nous, on... Une dizaine de jours, je pense. Une dizaine? Ah, oui. OK. Oui, non, c'est une grosse patente. C'est une grosse affaire. Beaucoup, 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 beaucoup de public. Donc, là, ça va être un petit peu différent. C'est encore un autre spot avec le chapiteau, les roulottes et tout ça. Mais à côté de nos roulottes, il y aura un autre spot avec d'autres roulottes, puis d'autres mondes. Ça risque d'être l'ambiance très effervescente. Quelle sorte de personnalité ça prend pour faire partie d'un cirque? Il faut être un peu fou. On aime ça. Il faut être très créatif, c'est sûr. Et puis, il faut surtout être prêt à se revirer sur une scène noire. Je ne sais même plus un 25e scène dans ce temps-là. C'est une scène noire. Parce qu'évidemment, c'est du direct, donc il peut se passer n'importe quoi à la dernière minute. Donc, il faut être débrouillard. Je travaille d'écrire sur mon CV, en fait. Je pense que tout le monde du CA, du cirque, devrait écrire son femme à tout faire. Tu sais, ou homme à tout faire. C'est vraiment… La polyvalence. Ah oui, moi, je te prends aussi bien la drill pour monter les décors. Tout le monde met la main. Que d'aller faire du PR. C'est ça. À faire des entrevues. Oui, oui. Grosse famille en action. Alors, finalement, sept ans, est-ce qu'une tournée comme ça ou un spectacle acheté comme ça, puis surtout si c'est un gros festival, ça peut amener encore le cirque à un autre niveau par après? Bien, ce qui est valorisant pour nous, c'est qu'on s'est fait acheter. Ça veut dire qu'on a du public pour ce spectacle-là, on a du public pour ce qu'est le cirque et caseringa, donc cirque équestre, etc., avec sa couleur particulière. On veut nous faire que ça, écoute, c'est du bonbon, là. Alors, dans les faits, l'objectif pour un cirque, c'est d'être en tournée le plus souvent possible. Bien, c'est d'être en contact avec le public. C'est de se produire, c'est sûr, c'est certain. Mais ça, je pense que tout artiste, c'est la même chose. Tu produis quelque chose, tu crées quelque chose, tu veux que le public le voit. Alors, après ça, c'est sûr qu'il faut être prêt à accepter la critique qui va avec. Ça fait partie de la paye. Oui, c'est ça, exactement. Tout est là. On se met en danger à chaque fois, effectivement. Alors, on répète, effectivement, ça se passe un après-midi. S'il fait beau, c'est effectivement au quai de Baie-Saint-Paul pour voir le cirque. Oui, puis d'autres activités de la ville, il y a plein d'autres trucs. Alors, il y a six tableaux répartis un petit peu sur le territoire, près du Boisé, du quai sur la plage. Alors, finalement, ce n'est pas le spectacle sous chapiteau, c'est le chapiteau, il est ciel ouvert. Si vous venez au Boisé pour le premier, pour la Confédération, vous n'attendez pas à voir le chapiteau. Non? C'est une autre approche encore. Alors, c'est une surprise, quoi. Oui. S'il pleut, bien là, ça sera à l'aréna, ça sera une autre surprise. Bon, on va mettre nos décors et tout, on va quand même s'installer pareil, mais c'est sûr que ce ne sera pas la même ambiance que sur le... Bien, bon spectacle et bonne tournée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se gardera au courant pour savoir où ça nous mène tout ça avec le site. Oui, parce que là, on va rentrer en création en revenant de la tournée pour un prochain spectacle qui sera présenté à Baie-Saint-Paul à un moment donné. Parce que la création d'un spectacle, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. C'est un travail de longue année. Oui, l'idéal, ça serait deux ans de préparation pour un spectacle. Généralement, on a juste un an, donc... Oh! Il faut être rapide. C'est comme de travailler dans le communautaire. Pour faire avec. Sandrine Thibault, merci beaucoup. Merci beaucoup, Herman. Et bon spectacle. Merci. Alors voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui et la saison. parce que c'était la dernière émission de notre saison. Si jamais vous voulez revoir des sujets qu'on a traités dans le cadre de cette émission, je vous invite à aller sur le site Internet de TVCO qui s'appelle tvcotv.com et vous allez pouvoir, par des mots-clés ou des sujets en particulier, avoir accès effectivement au contenu de la programmation de TVCO. Et ça, pour l'année 2018-2017. Et avec le temps, on recule dans le passé. Je vous souhaite un bon été, beaucoup de chaleur, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de soleil, par le fait même. Beaucoup de touristes dans la région, en espérant que ces gens-là découvrent notre belle région avec le sourire et qu'ils nous en parlent et qu'ils parlent à leurs amis de ce qu'ils ont vécu chez nous. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la suite, effectivement, de l'émission À votre service au mois de septembre. Bon été. Au revoir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501